Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Explique-moi pour voir de plus près et mieux comprendre plein d'objets religieux. Aujourd'hui nous parlerons des mystères glorieux du rosaire. Prier le rosaire c'est revivre des grands événements marquants de la vie de Jésus et de Marie comme un abrégé de tout l'évangile. Il a été choisi 20 événements en 4 séries. D'abord 5 événements de l'enfance de Jésus, les mystères joyeux, puis 5 événements de la vie publique de Jésus, les mystères lumineux, 5 événements de la passion de Jésus, les mystères douloureux, et 5 événements à partir de la résurrection, les mystères glorieux. Voici le dessin à colorier que nous allons commenter et expliquer pour bien faire connaissance avec les mystères glorieux du rosaire. Et nous aurons notre chapelet comme fil conducteur, à partir du crédo vers les 5 dizaines. Mais avant de commencer, deux remarques importantes. Les grands événements qui ont été choisis sont appelés mystères. Mais pourquoi ? Parce qu'ils nous font rentrer dans le mystère de Dieu qui dépasse les limites de notre intelligence. En priant un mystère, il est bien de penser à un point important à retenir. C'est comme un fruit que l'on cueille et qu'on goûte. D'où l'expression « fruit du mystère ». Premier mystère glorieux, la résurrection au matin de Pâques. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. L'ange prit la parole et dit aux femmes « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié ». Fruits du mystère, croire de tout son cœur à la victoire de Jésus sur le démon, le péché et la mort, et être heureux de la gloire et de la joie de Jésus. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus au ciel. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. « Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Après cette annonce de la Pentecôte, Jésus les emmena au dehors, jusque vers Bétanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Fruits du mystère, avoir la vie éternelle du ciel comme le vrai but de notre vie sur la terre. Et espérer en toute confiance que nous y arriverons. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, l'envoi du Saint-Esprit. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, Marie et les douze apôtres se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprits saints. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Fruit du mystère, à la Pentecôte, le Saint-Esprit veut descendre dans nos âmes. Comme Marie, ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit, amour du Père et du Fils. Et lui demander de savoir bien aimer notre prochain. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie au ciel. Au terme de sa vie terrestre, Marie a été élevée au ciel, en son âme et en son corps. Fruit du mystère, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Demandez pour nous une bonne mort, une mort en état de grâce. Et le demandez aussi pour ceux qui vont mourir. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Un grand signe apparu dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de douze étoiles. Salvez Régina ! Salut notre Reine, Mère de Miséricorde ! Avoir un grand amour pour la Reine du ciel et de la terre. Et faire entièrement confiance à sa puissante protection. Cette vidéo fait partie de la série Explique-moi, disponible sur le site www.apprenais-nous-à-prier.fr. Le but de cette série est de voir de plus près et mieux comprendre plein d'objets religieux. Vous pouvez par exemple y retrouver la vidéo sur les mystères joyeux ou la vidéo sur les mystères lumineux. A bientôt !